Donc là, dans le seau, j'ai ma terre détrompée, je mets ça dans mon tamis, je vais en couper plus, voilà, ensuite, je prends l'eau qu'il y a dans le seau, là, ici, et je viens le verser sur ma terre. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que j'utilise très très peu d'eau pour pouvoir séparer le sable, le limon et l'argile. Donc, l'argile étant très fine, ça passe dans mon tamis. Voilà. Et je vais récupérer des cailloux et du sable. Alors, la maille de mon filtre détermine ce qui tombe dans mon seau, et j'utilise très peu d'eau, très très peu d'eau. Au fur et à mesure, mon eau devient de plus en plus chargée de l'argile. Voilà. Après, tant que je juge que c'est suffisant, voilà. Je récupère les cailloux, je récupère ce qui n'est pas passé au travers de la maille, je le mets dans le seau, et ça, après, dans ce seau-là, j'ai fait un rinçage, ce qui me permettra de récupérer encore de l'argile. Voilà. Le montage, il y a des photos pour voir comment j'ai fait. Voilà comment retirer l'eau, si on ne veut pas remuer notre mélange. Une vieille serviette en coton, posée sur le seau, et ça touche la surface de l'eau. Voilà. Et par capillarité, ça mouille le chiffon, et avec le principe des vases communiquants, l'eau s'en va. L'eau s'écoule tranquillement. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?